Bonjour tout le monde, bienvenue sur Lingo Coach. Alors c'est ma première vidéo et déjà je vais vous révéler mes 5 astuces principales pour apprendre tout et n'importe quoi. Que ce soit comment utiliser un marteau ou savoir quelle était la vie de Louis XIV. Peu importe vos passions, il y a toujours des choses à apprendre. Et avec ces 5 astuces, je vous assure que vous apprendrez tout. Astuce numéro 1. Ma première astuce c'est de se poser des questions. Toujours, toujours se poser des questions. Ne jamais rien prendre pour acquis. Même si c'est quelque chose que l'on aime, il y a toujours à apprendre. Donc toujours, toujours de nouvelles questions. Les questions c'est votre point de départ. Alors je suis consciente que certains d'entre vous n'auront pas de questions. Mais il y a aussi des astuces pour se poser des questions. Par exemple, je veux intégrer de la musique dans cette vidéo. Mais je suis au courant qu'avec le copyright, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas prendre n'importe quelle musique sur internet. Donc d'où ma question comment je fais pour intégrer de la musique à ma vidéo. Astuce numéro 2. Je suis sûre que vous connaissez cette phrase, Google est mon ami. Effectivement, quand vous apprenez, internet, Google, tous les moteurs de recherche sont vos meilleurs amis. Parce que vous avez accès à une ressource illimitée d'informations. Bien sûr, Google et tous les autres moteurs de recherche sont des outils géniaux pour apprendre. Mais vous avez aussi d'autres plateformes comme ici sur YouTube ou sur Dailymotion ou toute autre plateforme comme ceci. Bien sûr, il y a les plus connus. Mais si vous commencez à apprendre et à surfer un petit peu plus sur internet, vous vous rendrez compte qu'il y a des plateformes qui sont formidables. Je les partagerai avec vous au fur et à mesure de mes vidéos. Mon astuce numéro 3. C'est celle qui me paraît la plus intéressante, la plus fondamentale, celle que vous ne devez jamais négliger. C'est vos amis. Vous trouverez toujours quelqu'un qui va pouvoir vous guider quelque part. Soit en vous disant, ah j'ai un ami qui fait ça, j'ai un ami qui peut t'aider. Ou je sais, il y a ce site internet là que tu peux utiliser. Vos amis sont votre meilleure ressource. Je reprends mon exemple. Quand j'ai voulu savoir comment mettre de la musique dans cette vidéo, je suis d'abord allée voir ma colocataire qui elle aussi fait des vidéos sur YouTube pour savoir si elle avait une idée de la légalité ou l'illégalité de mettre une musique dans une vidéo. Elle m'a répondu qu'il était possible de prendre n'importe quelle musique du moment que l'on utilise cette musique moins de 30 secondes dans la vidéo. J'avoue que je suis restée un petit peu sceptique, mais c'est toujours une idée à avoir, une idée à noter. Et ensuite, ce sera à vous de vérifier cette information. Astuce numéro 4 Cette astuce, elle est très importante aussi. En même temps, toutes mes astuces sont censées être importantes. Entre la deuxième et la troisième astuce, vous avez réussi à rassembler plein d'informations. Ce n'est pas parce que vous avez des informations que ça veut dire qu'elles sont justes. Donc c'est à vous de rassembler toutes ces informations et de vérifier qu'elles sont fiables, de les recouper entre elles et de vous faire une opinion dessus. Et à la fin, vous réussirez à apprendre quelque chose. Mais ne prenez jamais une information comme donnée, comme juste. Vous ne le savez pas. Et c'est à vous de vérifier. Et peut-être que ça vous paraît fastidieux en me disant Ah c'est bon, j'ai déjà passé trois heures à chercher des informations. Et non, maintenant je dois me taper à vérifier les sources. Mais vous verrez que ça deviendra un jeu. Parce qu'à force de chercher des informations, vous en voudrez un petit peu plus. Et de vérifier les sources, ça deviendra un jeu. Astuce numéro 5 Mon astuce numéro 5 C'est de vous considérer comme une ressource. C'est-à-dire que vous avez une mémoire. Vous avez appris des choses déjà. Vous avez appris des choses à l'école, au travail, juste en communiquant avec les autres. Ce qui fait que vous avez déjà une base de connaissances. Donc j'ai souvent cette réaction quand je donne un cours de français des personnes qui me disent Je ne connais rien. C'est impossible de ne rien connaître. De plus, si vous faites une activité comme du sport ou même du tricot, de la cuisine, tout ce que vous voulez, vous apprenez des savoir-faire. Et ces savoir-faire, vous allez pouvoir les réutiliser dans d'autres domaines. Toutes les connaissances sont transdisciplinaires. Donc il faut les utiliser comme ça. Je reprends le cas précédent. Comment mettre de la musique dans cette vidéo ? Je me suis aussi rappelée quand ma colocataire m'a expliqué cette règle des 30 secondes. Ce qui fait que j'ai eu un doute, c'est un souvenir de ma mère m'expliquant à quel point c'était cher de passer de la musique dans son bar ou juste d'avoir une télé dans le bar. Voilà. Donc ça ne me paraissait pas très cohérent. Donc utilisez ça. Votre cerveau regorge de souvenirs, regorge de savoir-faire. Utilisez-les. Vous savez faire des choses déjà. Apprendre, c'est juste rajouter sur ce savoir. Connectez le nouveau savoir à l'ancien savoir que vous avez déjà. Sixième astuce. Et pas des moindres. Vous avez fait toutes ces recherches. Vous avez été voir vos amis. Vous y avez passé du temps. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Vous avez appris comment utiliser un marteau. Vous avez appris comment mettre une musique dans une vidéo. Très bien. Vous avez un savoir. Maintenant, il faut le transformer en savoir-faire. Et pour savoir faire, il faut faire. Alors maintenant, passez à l'action. J'espère que toutes mes astuces vont vous être très utiles. Que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez plein d'idées en tête. Et que maintenant, vous allez enfin pouvoir répondre à ces questions par vous-même. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Et la prochaine vidéo arrive très vite. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501